Bien, bonjour à toutes et à tous, je vous remercie donc de vous connecter aujourd'hui. Mettez vos caméras si c'est possible pour vous et puis pensez à couper vos micros aussi. Sabrina, j'ai l'impression que vous n'avez pas coupé votre micro. Oui. Merci. Donc, nous allons aujourd'hui avoir le plaisir d'écouter Mariangela Albano qui était à votre place il y a quelques années puisqu'elle était elle-même étudiante en master et un doctorat. Alors en master, ce n'était pas à la Sorbonne, à l'époque c'était à l'université, c'était en Italie pour elle, le master d'ailleurs. Et ensuite le doctorat, un premier doctorat sous ma direction sur le sujet qui va être abordé aujourd'hui. Et puis elle a fait un deuxième doctorat en français langue étrangère. Donc c'est quelqu'un qui a quand même une expérience en matière de recherche qui est importante. Elle est actuellement, Mariangela Albano, donc en poste en Turquie, dans un département de français. Donc dans une situation intéressante parce que c'est toujours important de développer la francophonie partout dans le monde. Mais bon, une situation très particulière tout de même. Et donc, je ne vais pas détailler toutes ses publications. Elle a publié beaucoup, beaucoup d'articles, de volumes de colloques, enfin de volumes collectifs, etc. Une activité de recherche très intense et extrêmement intéressante et originale. Et je la remercie donc d'avoir accepté depuis la Turquie, donc de faire, ça c'est la magie des nouvelles technologies. Depuis la Turquie de nous faire une présentation, une conférence sur son dernier livre qui vient de paraître aux éditions Peter Lang. Blending et Analogie pour une étude contrastive des métaphores dans Cassandra et Minotaurus et leur traduction française. Donc un livre qui est largement inspiré de sa première thèse de doctorat. Voilà, donc je vais te laisser la parole, Mariangela. Donc on prendra un temps après ton exposé éventuellement pour les questions et la discussion. Voilà, merci encore d'avoir accepté cet exposé. Alors, donc d'abord, je tiens à vous remercier pour m'avoir invitée et donc à faire ces séminaires. Et je remercie aussi donc les étudiants qui vont m'écouter. Et bon, donc, alors, donc aujourd'hui, donc je vous présente, donc c'est un, comme l'a dit, donc le professeur, donc, et c'est un livre tiré de ma première thèse de doctorat. Et en fait, donc mes recherches, donc, c'est, donc là, c'est la couverture, donc, des mots livres. Il vient de paraître, donc, chez Peter Lang. Alors, donc, et en général, donc, je dois vous parler un peu, donc, de ma situation. Donc d'abord, donc, ma recherche était, donc, connectée à la, à l'analyse, donc, de la métaphore, donc, sur la base, donc, du cognivisme et tout ça. Et après, donc, j'ai suivi, donc, c'est, on peut dire, le fil conducteur, donc, du cognitivisme, donc, bon, était vraiment, donc, à la base de mes recherches. Parce que, donc, aujourd'hui, donc, je m'occupe des phrases didactiques, mais toujours, donc, c'est d'un versant que j'aime. Bon, les volumes, donc, de quoi s'agit-il ? Donc, ces volumes, donc, et il va, donc, mettre, donc, en évidence, donc, trois théories. Et, donc, c'est surtout, donc, l'intérêt, c'est pour la figurativité, pour la construction de l'ontologie des métaphores, et aussi, donc, pour la motivation du signe linguistique. Donc, on va voir, donc, petit à petit, donc, tout ce qui concerne, donc, notre travail. Alors, donc, là, et donc, je voulais vous dire, donc, en fait, donc, ce sont, donc, tous mes domaines de recherche actuelles. Donc, c'est, donc, je vais, donc, de la métaphore jusqu'à arriver, donc, au figement, donc, au défugement, et, donc, et à la créativité langagère. Et aussi, donc, à la didactique, en ce qui concerne, donc, l'enseignement de la phraseologie, et également, donc, en ce qui concerne l'acquisition de la phraseologie. C'est, donc, le deux versants, donc, du FLE. Voilà. Alors, donc, et aujourd'hui, donc, je vais vous parler, donc, de principaux, donc, attendus de mon travail, donc, des aspects méthodologiques, et après, je vous donnerai quelques pistes de réflexion. Bon. Oh, désolé. J'ai... Bon. Alors, donc, en général, donc, les cadres théoriques de mon volume, donc, est partagé entre trois théories, voilà, porteuses, et vraiment, donc, c'est la théorie de la métaphore conceptuelle de l'écofette Johnson, et la théorie de l'intégration conceptuelle de Faucounier-Tamère, et la théorie de la logique, bien sûr, donc, de l'hyponérée. Voilà. Donc, j'ai tenté, donc, d'intégrer, donc, les trois théories. Ah, donc, donc, tentant de faire, donc, une... On peut dire, en tentant de voir les limites de chaque théorie, et, donc, et également, donc, de montrer, donc, qu'est-ce qu'on peut, donc, avoir comme résultat d'une analyse, donc, de type... Et, voilà, c'est un triple cadre théorique, voilà. Alors, mais avant, donc, de vous parler, donc, de ces trois théories, voilà, je voulais vous faire, donc, vous présenter une petite digression sur les métaphores, donc, figées, des figées d'invention. Je ne sais pas si, donc, vous avez, donc, la possibilité de rencontrer, donc, ce terme, cette terminologie. Bon, quand on parle de métaphore figée, donc, pourquoi on parle de figement dans les cadres de la métaphore? Donc, c'est une bonne question, donc, il faut, donc, avoir recours, donc, à plusieurs théories, mais, donc, d'abord, donc, au concept de figement, voilà. Donc, quand on parle de figement, donc, c'est quelque chose qui concerne vraiment, donc, on peut dire, les unités congélées de la langue. Donc, il y a vraiment, donc, c'est un concept très large, les figements, parce qu'à la base, il y a, donc, c'est un concept qui concerne, et, donc, soit les proverbes, mais également les expressions idiomatiques, les colocations, par exemple, une colocation, je peux vous dire, prendre une douche, prendre une photo, et où les proverbes, bon, vous les connaissez, les expressions idiomatiques, par exemple, vider son sac, ou, donc, casser sa pipe, casser la pipe. Bon, en général, donc, et ce que je voulais vous dire, et là, je cite Philippe Monneret, et, donc, c'est toujours, donc, quand on parle de construction libre, donc, imaginons, par exemple, table ronde, voilà. Donc, si je dis, j'ai acheté une table ronde, donc, le plateau est rond, donc, là, c'est une construction libre. Mais, qu'est-ce qui se passe ? On voit, donc, on peut voir, bien sûr, que table ronde, aujourd'hui, donc, acquérit, donc, un certain, on peut dire, un certain niveau de, donc, figement, voilà, à cause du fait que ça signifie également, donc, réunion, voilà. Et, donc, on ne peut pas, donc, ajouter des choses, donc, entre, par exemple, le mot, donc, table ronde, non. Il faut, donc, c'est vraiment, donc, figé, ça signifie que, vraiment, donc, et ça représente une unité impossible, donc, à, donc, diviser, et, vraiment, on la comprend, donc, dans sa totalité, voilà, c'est ça. C'est la totalité qui nous donne le sens, voilà. Et, là, on l'appelle également, donc, le principe de non-compositionnalité. Ça signifie qu'on ne peut pas, donc, et, donc, additionner, donc, le sens de chaque mot pour dire, donc, pour nous donner le sens. Par exemple, si j'ai dit, vider son sac, je n'ai pas de sens, donc, comme ça, vider son sac, donc, oui, c'est transparent, donc, si on regarde, également, donc, la perspective, donc, littérale, mais, si, donc, on voit, donc, le sens, donc, idiomatique derrière, donc, de vider son sac, là, donc, il y a quelque chose de, vraiment, de non-compositionnel, voilà. Et, bien sûr, donc, il y a quelque chose qui concerne, également, saussure et le concept d'agglutination. Qu'est-ce que c'est l'agglutination ? L'agglutination, c'est la soudure, on peut dire, la soudure de mot en unité inanalysable. Ça signifie que, par exemple, saussure, on nous donnait l'exemple d'aujourd'hui, qui est avant, donc, l'ancien français, on le, donc, séparait, et aujourd'hui, donc, on les met tous ensemble, voilà, on l'écrit tous ensemble. Donc, c'est quelque chose qui concerne les fichements. Donc, l'agglutination, donc, c'est la manière de, donc, que les mots, donc, on peut dire, les mots se rencontrent, donc, à une unité inanalysable, c'est ça. Et on le voit, donc, souvent. Par exemple, si, donc, on voit les colocations, on voit, donc, de l'agglutination. Par exemple, prendre une douche, c'est, donc, on voit un procédé d'agglutination. Mais également, donc, on le voit, par exemple, dans les proverbes, pourquoi une phrase se tient toute seule et ça signifie, donc, et là, donc, en sens universel. C'est ça, donc, c'est vraiment, donc, c'est qu'on voit, donc, dans les unités figées. Mais également, donc, un autre procédé, c'est l'analogie, par exemple, que c'est une force qui, donc, a la valeur de régulariser, donc, et, donc, ça permet également de combler, par exemple, tout, donc, ce qui, donc, représente, on peut dire, un manque dans la langue. Si on doit construire des néologismes où, par exemple, on a un problème, par exemple, lexical dans une langue, on a un recours également, donc, à l'analogie. Voilà, c'est ça, donc, à la base. Les figements, donc, se posent, se situent entre agglutination et analogie. Bon, et donc, quand je parle de figements et des phraseologies, aujourd'hui, donc, on parle de phraseologie et parce que, donc, voilà, donc, on les considère, donc, comme l'ensemble des unités complexes ou lexiques. Donc, c'est vraiment, donc, on parle également, donc, pas seulement de figements, donc, mais aussi d'idiomaticité, par exemple, dans les cas, par exemple, des expressions idiomatiques. Je vous ai donné, donc, l'exemple de casser sa pipe ou vider son sac. Bon, et pourquoi, et donc, une deuxième question qu'il faut se poser ici, c'est pourquoi parler des figements. Alors, les figements, donc, quand on parle des figements, on parle, donc, c'est vraiment, donc, c'est quelque chose qu'il faut partir de figements, on peut parler des figements, voilà. On a, donc, une unité qui était à l'origine figée, voilà, qui s'est figée, donc, dans l'histoire, à cause de l'histoire, à cause de, donc, d'une certaine motivation sémantique et tout ça. Et cette unité, après, donc, a été, donc, est reprise, non, a été reprise par, par exemple, les publicitaires, par exemple, donc, par, donc, aussi les journalistes, par, donc, les écrivains. Et cette unité, donc, a subi, donc, une transformation, donc, un procédé de remétaphorisation. Donc, dans ces cas-là, par exemple, casser sa pipe, ceci n'est pas une pipe cassée, par exemple, ou avoir le moral dans les chausettes, bon, pour ne pas avoir le moral dans les chausettes, j'enlève mes chausettes, voilà. Ça, ce sont des cas des figements, voilà. Bon, et, donc, la troisième question était, donc, la mention, donc, la créativité langagère. Bon, pour parler, donc, des métaphores d'invention, donc, il faut toujours, donc, prendre en considération la littérature, voilà, parce que c'est, donc, là qu'on voit vraiment, donc, les exemples, donc, on peut dire, plus, plus, heureusement, plus grands, donc, pour, donc, des créativités langagères. Par exemple, mon verre est plein d'inventre en bleu, c'est apollinaire. Et là, donc, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, donc, derrière ? Alors, donc, derrière la métaphore, donc, d'invention, donc, il y a toujours une sorte de valeur heuristique, hein, et, donc, normalement, donc, c'est les publics qui, qui, donc, doit découvrir, donc, les relations, donc, c'est un travail intellectuel derrière, hein, les relations qu'il y a, donc, entre deux termes, qui ne sont pas du tout, donc, similaires, hein, c'est ça. Et le fait, donc, aussi, de la métaphore d'invention, donc, il faut le dire, oblige toujours, comme l'est dit Schlanger, à, donc, vraiment, un franchissement de concept, voilà. Voilà. Et, donc, parfois, donc, il y a des motivations, parfois, non. Bon, j'espère de ne pas courir trop, voilà, et, donc, je parle un peu plus lentement, j'espère de vous dire toutes les choses, parce que c'est vraiment, donc, beaucoup. Bon, j'ai expliqué, donc, les trois concepts, donc, figement, de figement, créativité langagère, bon, et pour vous parler de quoi, donc, à la base, de la métaphore conceptuelle. Donc, c'est quelque chose qui concerne la sémantique cognitive, et je vous rappelle que je parle de sémantique cognitive, mais je ne parle pas d'un cognitivisme qui fait, donc, appel, donc, à Chomsky, hein. Donc, c'est vraiment, donc, une génération passée. Donc, je fais référence surtout à, on peut dire, au cognitivisme plus récent, donc, à partir des années 70 et les années 90. Et, donc, il s'agit de cognitivismes qui font référence, par exemple, à, donc, au neuromiroir, par exemple, à la découverte du neuromiroir, à, donc, aussi, ce qu'on appelle en anglais, « embodiment », ça signifie, donc, vraiment, donc, l'esprit incarné, voilà, et, mais aussi, donc, au fait qu'il n'y a pas, donc, de séparation entre esprit et corps, voilà, c'est ça, à la base. Donc, tout ce qu'on va vivre, donc, on le vit également, donc, et avec une, on peut dire, une composante corporelle, voilà. Donc, et la métaphore conceptuelle, c'est dans, c'est situ, donc, et dans ces domaines, donc, linguistique cognitive, et c'est un domaine dans lequel, donc, on considère, donc, la métaphore dans un sens plus élargi, hein. On ne considère plus, donc, la métaphore, donc, inventée, ou, donc, qui concerne la créativité, donc, ou le texte littéraire, mais pour les cofaits de Johnson, la métaphore est dans la vie quotidienne. Qu'est-ce que ça signifie, tout ça ? Ça signifie que, donc, en fait, on crée toujours des métaphores dans la vie quotidienne. Si je dis, par exemple, j'ai perdu mon temps, donc, je considère, donc, le temps comme quelque chose de concret. Donc, je suis en train de faire une métaphore, voilà. Et je suis en train de parler métaphoriquement, voilà. Ça signifie que, par exemple, je considère le temps, que c'est quelque chose d'abstrait, comme quelque chose de vraiment de très concret, comme l'argent. Et c'est une métaphore, bien sûr que c'est une métaphore, et cette métaphore, ça peut être connecté, donc, à, donc, on peut dire, à une révolution industrielle, parce que c'est à partir, donc, on peut dire, de la poussée, donc, de la révolution, donc, industrielle, qu'est, donc, on considère le temps, donc, comme, voilà, quelque chose de matériel, voilà. Et donc, on voit déjà, donc, qu'à la base, si je dis, je perds mon temps, bien sûr, c'est une, on peut dire, une métaphore du quotidien, qui, donc, est devenu quelque chose de figé, voilà, dans la langue. Et, mais, à partir de cela, on peut, bien sûr, inventer des choses et créer aussi des expressions, on peut dire, qui ont un impact fortement créatif, voilà. Donc, vraiment, donc, c'est à partir de ça. Donc, les conférences, donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Donc, une expression, donc, figée, défugée, voilà. Généralement, donc, et motivée, sématiquement, c'est ça. Il y a, donc, il y a une motivation, il y a une raison derrière, voilà. Il y a, il y a, pas simplement une raison, mais il y a aussi une similarité entre deux concepts, voilà. On trouve des similarités, voilà. Une analogie, voilà, pour la dire à la monérée, voilà. Et, donc, entre deux concepts, donc, on a, donc, un concept de départ, voilà. Donc, on a un concept de départ, qui est, donc, un concept, on l'appelle les domaines sources, voilà. Voilà, et, donc, on a un concept d'arrivée, et on l'appelle domaine cible, voilà. Et, donc, il faut, donc, pour comprendre, imaginons, par exemple, le temps, voilà, il faut comprendre, donc, ces domaines cibles à partir, donc, d'un domaine source, voilà. Et, donc, les domaines sources, donc, et l'argent, donc, on comprend, donc, le temps en termes d'argent, d'argent. Voilà, c'est ça, la base. Donc, il y a deux domaines, entre ces deux domaines, et vous devez imaginer, donc, comme des domaines conceptuels, on a dans la tête ces domaines, hein. Il y a, imaginez, donc, par exemple, un ensemble de neurones qui pensent, voilà, au temps, voilà, et un ensemble de neurones, donc, pas un miroir, le neurone en général, qui pensent, donc, à l'argent. Et, donc, on crée, donc, une certaine, on peut dire, liaison, donc, entre ces deux domaines, et on va créer, donc, cette liaison qui aura, donc, des valeurs épistémiques, ontologiques, et tout ça, voilà. Donc, il y a une sorte, on crée, en général, donc, une sorte de similarité entre, donc, deux domaines, voilà. Donc, imaginons, par exemple, ça. Et, je ne sais pas, je pense que vous arrivez à le voir, voilà. Imaginons deux phrases, hein, par exemple, un couple qui parle, voilà, dans la vie quotidienne. Elle commence à dire, nous ne pouvons pas retourner à l'arrière, nous sommes à un carrefour, notre relation ne va nulle part, c'était dur d'arriver jusqu'ici. Bon, alors, donc, l'amour, voilà, qu'est-ce que c'est ? C'est un voyage, voilà. Et, donc, c'est les voyages de la vie, à la base, hein. Donc, la vie, donc, est un voyage. Les amants sont des voyageurs. Donc, vous voyez, donc, toute une série de, donc, liaisons épistémologiques qui s'est créée à partir, donc, d'une phrase, hein, c'est ça. Voilà, donc, c'est simplement une phrase, notre relation ne va nulle part. Bon, c'est une phrase, oui. Mais quelle phrase il y a derrière ? Il y a une phrase, donc, où, donc, les objectifs communs, donc, des amants sont des destinations. Mais également, donc, la relation, donc, c'est un véhicule. Et les difficultés sont des obstacles dans les mouvements. Voilà, donc, on voit, déjà, qu'il y a quelque chose de, donc, Rôlement, qui concerne la spatialité, en parlant, donc, de l'amour, voilà. Et quelque chose de très corporel, on peut dire, voilà. Il y a, donc, le corps qui est, donc, et les voyages, donc, physiques, donc, qui représentent un voyage plus, donc, on peut dire métaphorique, voilà. Bon, et là, on va voir d'autres choses. Et, alors, voilà, je dois, par exemple, ici, on va voir, par exemple, OK, deux phrases comme « sortir de sentiers partout », voilà. C'est du figement, là, c'est une expression figée. Et là, donc, qui représente toujours la vie comme un voyage. Nous pouvons, donc, la transformer, donc, on a la possibilité de la transformer à partir, donc, de cette conceptualisation. Et on crée, donc, une métaphore d'invention. Donc, c'est à partir de ça qu'on crée, donc, l'invention. Par exemple, ici, c'est une traduction que j'ai faite, donc, à partir, donc, de l'anglais. Nous conduisons dans la voie des dépassements de l'autoroute de l'amour, voilà. C'est une métaphore, voilà, d'invention. Et on voit, donc, l'amour comme un voyage. Donc, vous voyez que, donc, les trois concepts, on peut dire figement, défigement et, donc, invention, sont étroitement liés, voilà. Donc, et là, donc, quelque chose qui s'appelle, donc, bien sûr, donc, on parle de motivation sémantique. Qu'est-ce que c'est la motivation sémantique ? Et, donc, on voit, donc, le concept de motivation, qui a été, bien sûr, donc, a été, donc, largement diffusé grâce, donc, à l'iconicité du langage. Et, donc, ces concepts, donc, à la base, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Donc, soit, donc, selon Monéré, soit, selon Bowers et Linn-Stromberg. En fait, donc, on parle de motivation, donc, en tant qu'on voit, donc, la similarité entre deux choses, les analogies, voilà. Donc, je vais procéder, donc, et, donc, la motivation sémantique, c'est quoi ? Donc, on peut avoir, donc, on peut dire une typologie des motivations entre la mystique, par exemple, si on a des associations formelles, par exemple, les pieds de la montagne, c'est une métaphore, figée, bien sûr. Et on le voit parce que, donc, la montagne, là, est considérée comme un être humain, voilà. On a, donc, une anthropomorphisation, donc, des concepts naturels, voilà. Et, donc, il y a une deuxième typologie des motivations, donc, extra-languistique, c'est, par exemple, avoir la main ouverte, donc, pour être généreux, voilà. Bon, et, donc, je vous parle également, donc, d'une deuxième, donc, théorie qui, donc, rentre dans, donc, dans mon analyse, on peut dire, c'est l'intégration conceptuelle ou les blendings. Les blendings, c'est quoi ? Donc, on va voir, déjà, donc, la phrase. Gallimard a mis KO, achète, en rachetant Flammarion, voilà. Vous voyez qu'il y a, donc, le langage de la boxe, voilà. Et, donc, on considère, donc, désolé, on considère, donc, là, donc, il y a, donc, Gallimard, que, donc, c'est une maison d'édition, donc, Flammarion, l'autre maison d'édition, qui, donc, vont jouer, donc, à la boxe, voilà. Voilà. Et, donc, il n'y a pas simplement, cette fois, deux concepts qui sont mis en jeu, mais il y a, donc, vraiment, donc, un ensemble de concepts, donc, deux espaces mentaux, voilà. Donc, le blending, c'est quoi ? Les blendings, on l'appelle aussi intégration conceptuelle en français, même si, encore aujourd'hui, donc, il n'y a pas une, il n'y a pas de terminologie, donc, exacte pour parler, donc, de blending, voilà. Voilà. C'est, donc, on peut dire l'ensemble de deux ou plusieurs espaces mentaux et représente l'ensemble des connexions neuronales qui sont activées quand on crée une analogie parmi, donc, deux choses. Mais, c'est surtout, c'est pas simplement entre deux concepts, mais c'est vraiment entre, on peut dire, deux mondes conceptuels, voilà, c'est ça. Donc, on n'a pas, donc, une analogie entre deux mondes, mais vraiment entre deux situations, voilà, deux réalités, on peut le dire, voilà. C'est ça la différence par rapport, donc, à la métaphore conceptuelle. Donc, et là, je vous montre, par exemple, qu'est-ce qu'est-ce qu'est... Et quand on parle d'intégration conceptuelle, donc, Fauconnier et Tarner, ils ont, donc, créé, donc, un chemin où il y a, donc, vous voyez, donc, le cercle là. Donc, le cercle sont, donc, les espaces mentaux. Vous devez vraiment donc considérer comme des espaces mentaux et physiques et qui vont se connecter. Donc, ils ont fait cette forme, on peut dire, de structure entre ces quatre espaces mentaux. Mais à la base, il y a un espace mental générique de base. Après, il y a un espace de départ qu'on appelle input 1 et input, on l'appelle 2. Donc, ils sont des espaces mentaux de départ. Et on arrive par ces deux espaces mentaux, on arrive au blend, donc à l'intégration entre les deux. Et j'ai, désolé, là, je voulais vous dire, par exemple, imaginons donc la boxe entre les deux maisons d'édition. Donc, il y a donc, par exemple, l'espace mental numéro 1, donc, représente par exemple tous les domaines de la boxe, avec donc les joueurs, donc aussi donc les problèmes, donc les victoires et tout ça. Donc, et donc les domaines, donc on peut dire l'espace, donc cible, voilà, c'est donc la maison d'édition. Donc, on va connecter les deux mondes, les deux situations pour en donner, donc la phrase que vous avez eue, voilà. Et donc, finalement, donc il y a l'analogie. Donc, l'analogie, donc je pense que vous la connaissez très bien. Et donc, c'est donc les raisonnements analogiques, donc, et les procès par lesquels on reconnaît qu'une situation nouvelle est similaire à une situation déjà vécue. Et donc, c'est toujours là. Donc, on a quelque chose qu'on connaît et donc, on va donc connaître quelque chose, donc, des manières, donc, et grâce, donc, à cette situation connue. Voilà. L'analogie, donc, a été, donc, largement étudiée par Monéré, mais aussi, donc, par Ophostadère et on parle d'une analogie vraiment, donc, cognitive, hein. Donc, là, par exemple, je vous montre, donc, l'analogie proportionnelle, donc, Lang fois Mitterrand, ce que Marot fois De Gaulle. Donc, il y a quatre termes. Donc, on comprend, donc, par ces quatre termes, donc, les similarités. Voilà. C'est vraiment, donc, comme vous pouvez voir, donc, les trois théories sont étroitement, donc, unies et, donc, on voit, bien sûr, donc, un lien, donc, entre, donc, l'analogie et les blending. Donc, pour, donc, voilà, l'analogie, on peut dire, c'est, donc, les moteurs qui fait travailler la métaphore et, donc, le blending. Voilà. C'est les moteurs, vraiment. Voilà. Alors, donc, quels sont, on peut dire, ont été, donc, les objectifs de mon volume ? Voilà. Beaucoup, voilà, là, il y en a une synthèse. Donc, par exemple, montrer, donc, d'abord, donc, l'efficacité épistémique, donc, et les possibles limites, donc, de chaque modèle, donc, théorique, donc, notamment, donc, l'analogie, les blending, la métaphore conceptuelle. Et, également, donc, montrer comment, donc, par exemple, la topicalisation, ça signifie, donc, le passage d'un domaine source au domaine cible et vice-versa, si c'est, donc, par exemple, symétrique ou asymétrique. Donc, symétrique, ça signifie, si on peut, donc, il y a une relation, on peut dire, équilibrée entre le domaine ou si, par exemple, on doit toujours comprendre, donc, un terme d'aller, donc, donc, s'il va être, donc, il y a un patron, voilà, des références, voilà. Après, également, donc, montrer, donc, l'émergence des relations, donc, communes à la base de l'analogie et comprendre, également, donc, et chercher de reconstruire le mapping et tout ça. Bon, la méthodologie, parce que sinon, je n'arrive pas à vous expliquer tout ça, donc, la méthodologie que j'ai appliquée. Donc, d'abord, donc, j'ai travaillé sur un corpus pour vérifier, donc, mes, on peut dire, les hypothèses que j'avais, donc, suggérées. Bon, j'ai, donc, travaillé sur ce corpus, donc, des métaphores littéraires, bien sûr, donc, et j'ai choisi deux textes, donc, allemands, des années 1980-1990, et Cassandra de Christabot et Minotarus, eine Ballade de Friedrich Dürrenwald. Pourquoi j'ai choisi ce livre ? Parce que, d'abord, donc, on devait travailler sur, donc, un nombre limité de métaphores, parce que sinon, donc, le travail était, on peut dire, très, trop large. Et surtout, donc, ce texte représente de réécriture du mythe. Donc, c'est vraiment, donc, il y a beaucoup, beaucoup de métaphores dedans, et ce sont des métaphores intéressantes, parce que, donc, les auteurs, donc, ont utilisé, donc, le mythe pour parler de la réalité, donc, présente. Voilà. Alors, et après, donc, pour chercher, donc, les métaphores, donc, j'ai, donc, j'ai utilisé, donc, trois approches. Donc, j'ai choisi les métaphores, donc, sur la base de leur figurativité, non-familiarité et non-lexicalisation. Et, donc, pour ce faire, je fais, donc, une, donc, des interviews, donc, à des locuteurs allemands, et pour voir, donc, leur perception, donc, de métaphore, voilà. Donc, la perception de métaphore, donc, d'invention est, donc, est défigée. Donc, et pourquoi, donc, au locuteur allemand, parce que c'était, donc, de métaphore, donc, un allemand, voilà, c'est ça. Et après, donc, j'ai consulté, bien sûr, le dictionnaire, parce que, donc, c'est la base, là. Voilà, et, donc, j'ai, donc, tenté d'identifier, donc, les métaphores sur la base d'une méthodologie qu'on appelle MIPVO, c'est l'école, donc, hollandaise de Stine. Et, donc, en tentant, donc, d'identifier dans les textes, donc, vraiment, donc, les métaphores, on peut dire, plus créatives. Voilà, c'est ça. Voilà, bon, après, donc, cette phase de recherche de métaphores, j'ai, donc, analysé les métaphores sur la base des trois approches cognitives. Donc, pour chaque métaphore, j'ai, donc, je fais, donc, un schéma de métaphore conceptuelle, un schéma de blending et un schéma d'analogie proportionnelle, voilà. En analysant pourquoi, donc, il existait ces concepts, pourquoi, donc, on a vu, on a, donc, une certaine similarité, il y a de l'analogie et tout ça. Bon, et je vous montre un exemple. Alors, imaginons, par exemple, et, donc, un élément, c'est « Mein schreit damit zusammen, viel andere deutung mich nicht brauchte. » Alors, donc, c'est « Alors, mon Christ s'écroule, il ne nécessitait pas d'autres interprétations. » Donc, là, c'est les textes de Christa Wolf, elle parle, à la base, donc, de l'intellectuel, voilà. Voilà, et, donc, de Cassandra qui va perdre sa voix, parce que, je ne sais pas si vous connaissez, donc, le mythe de Cassandra. Cassandra, donc, c'est une voyante qui, donc, elle a perdu, donc, sa voix, donc, elle n'est pas, donc, Donc, les autres ne croient pas en elle, parce que, donc, elle est, donc, voilà, elle parle, parle, mais elle n'est pas croyée, voilà. Bon, et, donc, son cri, donc, correspond à la construction, parce que son cri s'écroule, voilà. Voilà, et, donc, qu'est-ce que je fais ? Donc, j'ai fait d'abord, donc, une analogie proportionnelle pour voir, donc, les éléments qui participaient, donc, à la construction de cette phrase, de cette métaphore. Après, donc, j'ai, donc, et, donc, j'ai extrait, donc, un schéma de blending, donc, en disant qu'est-ce que c'est un cri, qu'est-ce que c'est la construction, et, donc, et, donc, qu'est-ce que c'est le blending, donc, et vous voyez qu'il y a, donc, un schéma, donc, de départ, voilà, que c'est, donc, la construction, donc, vraiment, donc, physique des bâtiments, et on la considère, donc, comme un cri, voilà, dans ces cas-là. Donc, et, donc, il y a plusieurs frames, donc, des cadres qui, donc, vont participer à la création, donc, de cette métaphore, cadre, donc, conceptuel. Je parle toujours de ça, donc, l'idée, par exemple, de la verticalité, donc, on a plusieurs choses là, il faut, pour en parler, il faudrait vraiment, donc, trois heures. Et, mais, donc, également, donc, les cadres, par exemple, qui est créé, construire, et après, donc, il y a, donc, les contextes culturels, les contextes linguistiques et tout ça. Voilà. Et après, c'est là, donc, avec, donc, Philippe Mouneret, donc, on a, donc, créé, donc, on peut dire, c'est un schéma qu'on a appelé, donc, architecture d'une métaphore. Donc, c'est quoi? Donc, ce sont les connexions qu'une métaphore crée au sein d'un texte, et pas seulement au sein d'un texte, mais aussi, et on peut dire, dans la, dans les publications d'un même auteur. Voilà. Donc, c'est très intéressant parce qu'à la base, donc, on a, donc, un niveau local, c'est l'expression linguistique. Et l'expression linguistique, donc, doit être, donc, a des liens, donc, référentiels, donc, avec plusieurs choses. Avec, par exemple, les niveaux conceptuels, donc, c'est que je viens de dire, avec, donc, les niveaux globales du texte, par exemple, les autres expressions linguistiques, et les niveaux de la réalité extra-linguistique, par exemple, les relations qu'un auteur a avec, par exemple, sa réalité non culturelle et tout ça. Et les niveaux intertextuels, c'est quoi? C'est, par exemple, les influences qu'est l'auteur, donc, ou l'écrivain a eu, par exemple, donc, d'autres écrivains, ou, par exemple, si, dans son, donc, on peut dire, les ouvrages, donc, de l'auteur, donc, ont, donc, un certain lien intertextuel. Donc, c'est ça, à la base. Donc, à partir, donc, du schéma de blending, on a trouvé, donc, la possibilité, donc, on a, on peut dire, tenter de trouver, donc, la possibilité que, donc, une métaphore n'est pas simplement une métaphore, mais, donc, elle est connectée, donc, à plusieurs choses, soit au niveau conceptuel, global, donc, extra-linguistique et intertextuel. Donc, là, donc, on ne parle plus, donc, d'allégorie, hein, donc, je parle pas d'allégorie, parce que l'allégorie, normalement, donc, est quelque chose qui concerne un seul texte, hein, mais là, on parle du fait que, donc, en réalité, donc, quand, donc, un auteur crée une métaphore, il va, donc, être influencé par plusieurs, plusieurs choses, voilà. On a, donc, une influence qui, vraiment, donc, est dictée par, donc, vraiment les relations qui se passent au niveau conceptuel, voilà, c'est son bagage culturel, voilà, donc, les niveaux conceptuels, on peut le dire. Il y a, donc, les bagages culturels, mais il y a aussi, donc, on peut dire, donc, la physique, on peut dire, tout ce qui concerne, donc, le corps, voilà, et donc, aussi, la tradition, on peut dire, donc, tout ce qui se passe dans le cerveau, voilà, des êtres humains, c'est le niveau conceptuel, voilà, c'est ça. Et donc, et, et, donc, l'auteur fait référence à d'autres niveaux, voilà. Et donc, ces niveaux sont, on peut dire, et ils sont, donc, ils se communiquent, voilà, et donc, il faut toujours prendre en considération plusieurs choses, voilà. Alors, là, donc, je vous ai donné, donc, un exemple. Imaginons, par exemple, l'écrit Sécrula, voilà. On a, donc, les niveaux locaux de l'expression métaphorique, voilà. On a les niveaux conceptuels, donc, le blending, le chemin de blending, et, donc, les niveaux globaux, donc, du livre, on peut dire que c'est l'importance du monde, dans Cassandra, dans les romans Cassandra. Les niveaux intertextuels, ça signifie, donc, les liens que, donc, l'auteur fait avec d'autres textes, par exemple, et, donc, il y a le livre, déjà, Prémissa Cassandra, de Wolf, et, donc, le mythe des Cassandres, par exemple, dans la mythologie grecque, hein. Donc, et il y a le niveau de la réalité extra-linguistique. Ça signifie qu'il y a, donc, un intellectuel engagé dans la DDR. La DDR, c'était, donc, la République, donc, allemande, donc, de l'Est, voilà. Donc, tout ça, donc, est créé, vraiment, donc, explique une métaphore. Donc, vous voyez que, vraiment, donc, pour expliquer une métaphore, il faut se servir d'une, on peut dire, d'un ensemble de choses, voilà. Voilà. Bon, et, donc, à partir de ça, on a, on, donc, j'ai pensé de faire ça. Donc, il y a, donc, des espaces, donc, de la fiction narrative, voilà, et qu'on appelle, oh, désolé, désolé, je retourne en arrière, voilà. On a, donc, des espaces de la fiction narrative, que j'ai appelé, donc, espace M, et l'espace R de la réalité. Qu'est-ce que ça signifie, tout ça ? Oh, encore une fois, désolé. Je joue avec les, voilà. Donc, l'espace, donc, on a, donc, un espace narrative, où les mots et le silence, voilà, donc, ils sont, donc, mis ensemble. Et, donc, le mythe des Kassandres, donc, on l'appelle l'espace mythologique. Ça signifie qu'il y a, dans notre tête, donc, il y a, on peut dire, de petits paquets d'informations, voilà, qui, donc, vont, donc, créer, de, on peut dire, un ensemble de connexions, voilà. Et ces connexions, on peut les appeler, donc, espaces, comme espaces mentaux, voilà, on appelle l'espace mythologique, voilà, ou l'espace narratif, voilà. Donc, ce sont, donc, des paquets d'informations, voilà, à la base, qu'on a, donc, dans la tête. Et, donc, on va, quand on a besoin de créer quelque chose, on va tirer, non, de notre, donc, notre bagage, donc, cette formule pour créer, donc, d'autres, on peut dire, métaphores, d'autres expressions et tout ça, voilà. Alors, donc, en général, donc, les résultats, donc, pour vous dire, donc, les résultats, donc, généraux, donc, j'ai trouvé, donc, 78 métaphores d'invention, métaphores de Fijé de la Kassandra, 37 métaphores d'invention et 3 métaphores de Fijé de la Minotaurus, et, donc, elles sont peu, parce que, donc, Minotaurus, c'est un petit bouquin. Et, donc, j'ai également, donc, j'ai pris en considération, donc, l'examen des projections conceptuelles, voilà, et, donc, qui, donc, parfois, donc, les métaphores, donc, font référence, par exemple, à l'extension des métaphores conventionnelles, parfois, donc, c'est l'altération d'une projection métaphorique, parfois, il y a l'influence du contexte et tout ça, donc, c'est vraiment, donc, il y a des procédés très différents. Voilà, j'ai encore le temps, encore un peu, donc, et là, j'en parlais déjà. Et, donc, pourquoi la traduction ? Donc, c'était, donc, quelque chose que je n'avais pas, donc, étudié, donc, au sein de ma première thèse, mais, donc, et la traduction, donc, demande toujours, donc, une dimension, on peut dire, pluraliste. Pourquoi ? Parce que, donc, quand, donc, on prend en considération la métaphore, par exemple, imaginons, par exemple, étudier, donc, comme ça, donc, le texte, donc, l'écrit, c'est quoi, là ? Comment, donc, on peut, donc, vérifier, donc, les traductions ? Elles sont bien faites ou pas ? Voilà. La traduction, par exemple, et parfois, donc, peut faire référence, par exemple, à, donc, imaginons, par exemple, des traducteurs qui traduisent à une expression. Parfois, ils font référence aux mêmes conditions de mapping, aux mêmes ontologies, voilà. Parfois, donc, il y a, donc, des mappings différents. D'autres fois, il y a, donc, aussi, donc, des conditions différentes, par exemple, des conditions de mapping différentes. Donc, où, donc, la langue source va, donc, et la langue cible, bon, donc, s'est différenciée. C'est ça, donc, le travail que j'ai fait. Donc, à la base, donc, il y a, donc, la traduction, c'est un argument très large, voilà. Il faudrait plus de temps pour en parler. Et, donc, c'est que je veux vous dire, qu'en analysant la traduction sur la base, donc, de métaphores conceptuelles, de l'analogie et de les lignes, on peut découvrir comment, donc, les traducteurs ont, donc, modifié ou, par exemple, ont adopté et adapté, donc, les concepts, donc, de la langue des départs, voilà. Donc, parfois, donc, ça se passe vraiment, donc, que les traducteurs s'éloignent beaucoup, beaucoup, donc, du concept source. D'autres fois, donc, ils vont, donc, vraiment adopter, voilà, donc, les concepts qui, donc, qu'est l'auteur inventé. Et, d'autres fois, donc, il y a, donc, vraiment, donc, une sorte de création littéraire, hein, que les traducteurs font, voilà, vont faire. Et là, c'est vraiment, donc, il y a de la créativité, également, dans la traduction, hein. Donc, on peut, donc, dire que, donc, dans la traduction, il y a, donc, de la créativité, oui, pourquoi pas. Il y a, donc, la mention des domaines, parfois. Donc, et c'est ça, donc, la chose la plus intéressante. Donc, appliquer, donc, une analyse de cette typologie peut aussi aider les traducteurs, par exemple, à mieux traduire. Pourquoi pas. Bon, alors, donc, je m'arrête, comme ça, donc, avec les pistes de réflexion. Donc, réfléchir sur les substrats cognitifs d'une métaphore, donc, ça signifie de faire quoi ? Comprendre les dynamiques existantes entre, donc, langue, littérature, culture. Est-ce qu'il t'est arrivé ? Après, donc, bien sûr, donc, analyser, donc, les mécanismes, les créations de métaphores permet de faire quoi ? De comprendre, donc, la projection, donc, intellectuelle, culturelle, conceptuelle, qui a influencé, on peut dire, chaque auteur, hein. Et on peut appliquer cette analyse à d'autres textes, hein, et aussi à des traductions. Donc, pour conclure, et donc, reconstruire, donc, les mécanismes de création des métaphores permet de faire quoi ? C'est une de mes dernières phrases, donc, de mon bouquin. C'est prendre conscience des processus qui sont à la base de choix et de la formulation des projections conceptuelles chez chaque auteur, voilà, et de comprendre aussi les mécanismes de raisonnement qui conduisent à faire quoi ? Catégoriser, je dis, recatégoriser, et restructurer, on peut dire, les connaissances, voilà. Donc, quand, donc, on a un concept, il faut considérer, par exemple, vous avez un concept de temps, par exemple, les catégoriser, ça signifie, donc, aussi, recatégoriser, ça signifie également les transformer, voilà. Et donc, on va appliquer vraiment, donc, on peut dire, il y a une démarche de créativité déjà dans la pensée, voilà. On a quelque chose, et tout ça, donc, est basé sur, donc, la similarité. Donc, à la base de la catégorisation, recatégorisation et restructuration des connaissances, il y a la similarité, donc, l'analogie. Voilà, je termine comme ça, et merci pour votre attention, voilà. Merci, merci beaucoup, Marie-Angela, pour cet exposé. Alors, on peut peut-être, là, sortir du partage d'écran pour le moment des questions. Voilà, merci, Marie-Angela. Bien, alors, je vous laisse maintenant la parole si vous avez des questions. Moi, j'aurai quelques petites remarques, mais vous vous doutez que j'ai déjà eu beaucoup l'occasion de parler avec Marie-Angela. Donc, si je pose des questions, c'est des fausses questions pour donner, pour alimenter la discussion. Mais c'est mieux si ça vient de vous. Bon, elle a évidemment fait le choix de dire beaucoup, beaucoup de choses. Donc, il est possible qu'il y ait un certain nombre de points qui vous aient peut-être échappé parce qu'elle a été obligée d'aller assez vite. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez qu'elle réexplique un certain nombre de notions, n'hésitez pas à le demander. Alors, est-ce que quelqu'un veut t'intervenir ? Oui, excusez-moi, monsieur. Oui, allez-y, je vous en prie. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez revenir sur le point d'intégration conceptuelle ? En fait, je n'ai pas bien assimilé l'exemple que vous avez avancé à propos des deux domaines, la boxe, le domaine de boxe et le domaine des maisons d'édition. Comment vous avez pu faire, en fait, l'intégration conceptuelle ? Vous avez dit que c'est sur base d'analogie. En fait, je ne vois pas vraiment des traits similaires entre les deux concepts. Si vous pouvez me donner plus d'éclaircissement. Alors, oui, vous avez raison. En fait, il n'y a pas, c'est ça la chose que je voulais vous dire. À la base, il n'y a pas de similarité, mais on crée la similarité. C'est ça. Donc, en fait, c'est une phrase, c'est quelque chose. Alors, cette phrase a été inventée par une publicité, si je me souviens bien. Bon, donc, il n'y a pas de similarité entre les deux, il faut le dire. Mais, donc, on crée la similarité en cherchant quoi ? Par exemple, je vous dis là. Alors, par exemple, donc, vous pouvez voir, donc, ok, il y a, donc, la maison d'édition, donc, et, donc, vous avez raison. Il n'y a pas de similarité. Mais, donc, on crée une sorte de, il y a la bataille, on peut dire, entre la maison d'édition, voilà. Et, donc, la boxe va être, donc, on peut dire, considérée en termes de boxe, voilà. C'est, donc, c'est vraiment, donc, le fait qu'il y a un combat, voilà. Et ces combats, on la peut mettre, on peut les mettre dans les termes de la boxe, voilà. Si je dis à Mikao, achète. Donc, Mikao, donc, il y a, donc, dans la phrase, il y a déjà, donc, et, donc, de la boxe, voilà. Et, donc, pourquoi ? Parce que, donc, c'était, donc, une publicité qui faisait, donc, cette chose. Et c'est surtout dans les livres des Fauconniers-Tarners que j'ai pris, donc, cet exemple-là. Donc, on prend, donc, deux choses et on invente une similarité. C'est ça, donc, l'analogie également. On trouve des similarités où il n'y a pas, par exemple. Je ne sais pas si c'est clair, ma réponse, mais je peux vous donner d'autres exemples, hein. Comme ça, c'est plus facile. Oui. Alors, je vous donne un autre exemple. Je dois trouver, donc, un petit moment. Je vous montre d'autres exemples. Alors. Excusez-moi. Oui, dites-moi. Est-ce que, en fait, j'ai presque la même question. Moi, j'ai compris l'exemple. C'est métaphorique et tout. Mais je ne comprends pas l'appellation intégration conceptuelle. Je n'arrive pas à comprendre cet adjectif conceptuel. On dit toujours métaphore conceptuelle, intégration conceptuelle. Pour cerner quoi? Quelle idée? Oui. Alors, donc, là, il faut aussi une explication. Alors, je vais vous donner un autre exemple, donc, à votre camarade. Un petit moment. Et j'ai besoin, donc, je ne sais pas si j'ai écrit quelque chose. Et je pense que oui, mais un petit moment. Comme ça, je voulais un petit moment. Donc, et après, je vous explique, donc, le terme conceptuel, qu'est-ce que ça signifie. Alors. Alors, juste un petit moment. Alors, là. Et je voulais vous dire, par exemple, et j'avais une chose très sympa, comme ça, je peux vous montrer par le partage d'écran. Mais j'ai besoin, il y a donc un fait. Et alors, donc. Alors. Bon, pendant que tu cherches, Marie-Angela, je vais répondre à l'aspect conceptuel. Intégration conceptuelle, métaphore conceptuelle. L'idée de dire conceptuel, bon, d'abord, intégration conceptuelle, c'est la traduction française de blending. Mais il arrive que les auteurs parlent de conceptual blending, donc de blending conceptuel. Et pourquoi on parle aussi de métaphore conceptuelle et pas de métaphore tout court. Parce que ces métaphores, l'idée est de signifier que le phénomène de similarité qui est à la base de la métaphore ou à la base du blending se situe non pas au niveau linguistique, au niveau des mots, mais au niveau cognitif. C'est-à-dire au niveau des concepts envisagés comme des catégories cognitives. Ce qu'il faut comprendre, c'est que conceptuel, ici, c'est presque synonyme de cognitif. Puisque le concept, ça n'est rien d'autre dans la perspective des linguistiques cognitives. Les concepts, ce sont des catégories cognitives, en réalité. Donc, quand on parle de métaphore conceptuelle, on veut dire qu'il y a des mappings entre des catégories cognitives. Et de même pour le blending. Donc, c'est pour faire, d'une part, une différence entre la métaphore, disons, au niveau des mots, la métaphore au sens de la rhétorique traditionnelle, par exemple, dans le cadre, pour opposer la métaphore tout court à la métaphore conceptuelle. La métaphore, au sens, comment dire, des études littéraires ou de la rhétorique, c'est une métaphore au niveau linguistique. Ça n'est pas une métaphore au niveau conceptuel. C'est au niveau des mots et pas au niveau des concepts, c'est-à-dire des catégories cognitives. Et de même, donc, pour le blending. Je ne sais pas si tu es d'accord. Oui, alors, par exemple, j'ai dit, donc, la question, donc, et je comprends qu'en moi, donc, qu'entre les maisons d'édition, donc, il y a une concurrence. Oui, c'est ça, à la base. Il y a la concurrence, donc, c'est de la boxe. Mais je vais vous montrer, je vais faire une autre fois les partages d'écran, parce que je vais vous montrer cette image très claire. Alors, voilà. Et je vais vous montrer ça. Alors, je pense que tout le monde voit, donc, cette image. Non, vous arrivez à la voir. Donc, il y a, donc, trois enfants. Et ils sont en train, donc, de faire, donc, une opération. Voilà. Donc, c'était une image, donc, critique. Donc, ça, donc, ça arrive bien, donc, à la période, et aux États-Unis, donc, ils ont, donc, enlevé un peu de, donc, aide financière, donc, à la recherche médicale. Voilà. Et, donc, ils ont dit, donc, imaginez, donc, que trois enfants doivent, donc, opérer, faire une opération. Voilà. Donc, ils ont créé, donc, et, donc, quoi, donc, là, c'est du blending, hein. Ils ont créé une similarité, vous la voyez, donc, là, c'est une publicité. On peut utiliser les phrases, on peut utiliser les images, c'est vraiment, donc, là, le blending, hein. Donc, là, ils vont créer, donc, une similarité entre, donc, les trois enfants, donc, l'enfance, hein, qui est, donc, avec, donc, aussi, donc, et, donc, l'impossibilité, aussi, donc, de pouvoir, donc, voilà, étudier et tout ça, donc, s'améliorer, voilà, et, donc, la recherche, donc, médicale. Donc, là, donc, vous voyez, donc, il crée, donc, vraiment, donc, on peut dire une analogie, donc, l'analogie est créée à partir, donc, de choses qui sont très loin, parfois, voilà. C'est ça, donc, même si, donc, on a des choses qui sont vraiment, donc, opposées, c'est ça, donc, là, vraiment le travail à faire, unir des choses qui ne sont pas, donc, proches, par exemple, c'est ça. Par exemple, les auteurs, aussi, Fauconnier et Ternère, ils parlent aussi, par exemple, donc, du fait, donc, de, par exemple, le mariage homosexuel, voilà. Donc, avant, donc, de commencer à parler des mariages homosexuels, on ne connaissait pas, donc, la possibilité, donc, de se marier, aussi. Aujourd'hui, donc, on connaît, donc, les personnes, donc, peuvent, donc, également, donc, se marier, donc, et, donc, avoir, donc, les mêmes droits que, donc, les non-homosexuels, voilà. Donc, et ça, donc, on crée également, donc, on a pris, donc, des concepts qui étaient relatifs au mariage traditionnel pour les appliquer au mariage homosexuel, par exemple, voilà. C'est un exemple donné par les conférences Tarnères et Fauconnier. Mais, pour vous dire qu'on crée, donc, une similarité entre deux domaines, deux situations, voilà, deux domaines d'existence, on peut dire, voilà, c'est ça. Je peux vous donner aussi d'autres exemples, si, je ne sais pas si vous êtes, alors, là, je ne sais pas si c'est clair. Oui, j'ai bien assimilé, en fait, avec le second exemple, oui. Voilà, alors, il faut peut-être préciser que, dans certains cas, effectivement, la similarité n'est pas du tout évidente. Elle n'est pas spontanée entre la boxe et des maisons d'édition qui sont en concurrence. On n'a pas forcément un lien, mais, quand même, l'expression devient figée, maître chaos, et donc, finit par pouvoir désigner toutes sortes de situations. Dans le cas du mariage homosexuel, la situation est un peu différente, parce que, là, il y a une similarité naturelle entre le mariage homosexuel et le mariage hétérosexuel. Simplement, ce qu'on veut dire, ce qui n'est pas forcément évident, c'est que le concept de mariage, finalement, est changé à partir du moment où on peut parler de mariage homosexuel, parce que le mariage hétérosexuel, en gros, véhicule toutes sortes d'associations, d'idées, de choses comme ça, qui sont différentes, au fond, du mariage homosexuel. Bon, bref, indépendamment du débat sur la question. Oh, pardon, Marangela, on ne t'entend pas ? Vas-y. Oui, par exemple, une sorte de ritualité et tout ça. Par exemple, la ritualisation du mariage traditionnel a été transposée au mariage homosexuel. C'est ça, la nouveauté. Et c'est magnifique, parce qu'on crée vraiment à partir d'un concept qui, vraiment, est, on peut dire, au niveau législatif nouveau. Voilà. Et donc, on va adapter les deux choses. Et c'est intéressant, ce qu'ils disent. Je ne sais pas si c'est clair. Je peux vous donner d'autres exemples, parce que dans les livres, il faut connaître ta mère. Donc, ils disent vraiment, donc, ils donnent beaucoup d'exemples. Mais parfois, ils sont des exemples qui ne sont pas tellement faciles à comprendre. Oui, oui, oui. Mais d'une manière générale, ce qu'on peut dire, l'idée de Turner en particulier, c'est au fond de dire qu'on ne crée jamais à partir de rien. En fait, ce qu'on prend pour des créations, ce sont souvent des blendings à partir de choses existantes. On crée du neuf à partir de l'existant. On ne crée jamais à partir de rien. C'est quand même ça, leur idée de départ. Oui, c'est ça. Il a d'ailleurs fait un livre sur la création. Qu'est-ce que signifie créer ? Et c'est extrêmement intéressant de voir qu'en partant d'une problématique, disons, qui peut paraître technique en linguistique, la métaphore vue sous un angle cognitif, on en arrive à se poser des questions sur la nature même de la création artistique. Ce qui montre, si vous voulez, qu'on n'est pas dans un débat purement technique. J'ai souvent eu l'occasion d'insister sur ce point. Ce qui est important en linguistique, ce n'est pas de faire de la linguistique pour de la linguistique. Ce n'est pas de développer des arguments techniques juste pour le plaisir de dire des choses compliquées que personne d'autre que nous ne comprenne. Le but est quand même de comprendre des choses plus générales. Donc on part de qu'est-ce que c'est qu'une métaphore ? Quand est-ce qu'une métaphore, elle est nouvelle, elle est innovante ? Parce qu'il y a évidemment, donc Marie-Angela l'a dit, dans les différents types de métaphores, il y a des métaphores qui sont conventionnelles, qui sont certes des métaphores, mais qui sont quand même des métaphores habituelles. Par exemple, mettre KO, on peut considérer que c'est à peu près conventionnel. Tout au moins, il y a des degrés dans ce domaine, mais il y a toutes sortes de métaphores qui sont tout à fait reçues, qui sont conventionnelles. Je parle bien de métaphores conceptuelles, mais ça, peu importe. Et puis il y a des métaphores qui sont plus inventives. Comment est-ce qu'on se rend compte, comment est-ce qu'on fabrique une métaphore inventive ? C'est là où se pose la question de la créativité. Alors, il y a un point sur lequel Marie-Angela n'est pas intervenu, et je le signale parce que j'en ai parlé en cours, c'est la question de la figurativité. C'est-à-dire le fait qu'il y ait un effet d'image produit par la métaphore. Donc, la fonction, ce qui est lié à l'une des fonctions de l'analogie, qui est la fonction figurative de l'analogie. Alors, elle apparaît bien dans l'exemple que tu as donné, Marie-Angela, le cri, c'est croula. D'ailleurs, je me demande si cette expression, c'est ta traduction ou ça vient de la traduction française de... Ça vient de la traduction française. Ça vient de la traduction française qui était disponible, c'est ça. Donc, mon cri s'écroula, je vous ai parlé de la métaphore au sens de la dimension figurative de la métaphore, en vous disant qu'il y avait un accroissement de l'imageabilité du mot par la métaphore. C'est-à-dire que la source de la métaphore a un degré d'imageabilité, en principe, plus grand que la cible. Et là, c'est bien le cas. Puisque s'écrouler, on peut considérer que par rapport... Enfin, cette information visuelle par rapport à une information... Qu'est-ce que ça veut dire, mon cri s'écroula ? Bon, dans le texte, en gros, c'est dire qu'on est réduit au silence. C'est ça, Marie-Angela ? C'est ça, à la base. Mais dire ça simplement, le dire littéralement, évidemment, on manque toute une impression, toute une émotion liée à ce silence provoqué. Et cette émotion, elle est figurée visuellement par l'idée d'écroulement. L'idée d'écroulement, c'est pas juste un concept différent, c'est un concept qui est à la fois plus concret et plus imageable. Donc, ça produit un effet d'image. Mon cri s'écroula, produit une image mentale plus favorablement, plus facilement que mon cri s'arrêta, par exemple. Tu es d'accord, Marie-Angela ? Absolument, oui. Parce qu'à la base, c'est ça la différence. C'est vraiment l'éclat des images qui est créée à partir de cette typologie de métaphore. C'est ça. Donc, on voit, en fait, également, je voulais vous dire, par exemple, Lekhoff et Johnson, ils parlent aussi des métaphores images. Donc, c'est vraiment quand on voit l'image directement. C'est ça, la différence par rapport au fait de parler des métaphores tout court. Voilà. C'est vraiment quelque chose de conceptuel, mais aussi qu'on voit dans les cerveaux. Voilà. Donc, on voit parce que ce sont deux images, c'est l'éclat de deux images, voilà, qui vont donc se créer à partir de deux formes conceptuelles. Quand je parle de conceptuel, c'est ça, la base. Et donc, je reviens sur ce que vous avez dit. Donc, les concepts, donc, métaphores conceptuelles, c'est quoi ? C'est donc, on peut dire, un paquet, voilà, d'informations, voilà, où il y a, donc, tout ce qui est connecté, donc, à un domaine, voilà, conceptuel, donc, cognitif. Donc, il y a, donc, un domaine, le domaine, par exemple, de CRI, voilà, avec tout, donc, ce qui, donc, entoure ces domaines. Et on doit, donc, le comprendre, donc, par, donc, les domaines, donc, de la construction, donc, tout ce qui concerne le bâtiment et tout ça, voilà. C'est ça, donc, vraiment, donc, on a, donc, des images. Et donc, il y a beaucoup, donc, au-delà, du visuel, donc, de dans ça, voilà. Donc, dans, donc, et dans tout cela. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques ? Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez, ça va ? Oui. Oui, alors, je voulais, j'avais plusieurs questions, mais il y en a une vraiment qui, là, qui m'intéresse aussi en rebondissant sur ce que vous disiez. Sur ce que vous disiez, c'est que, donc, la métaphore d'invention, elle est innovante. Alors, déjà, moi, ça m'a fait penser à ce qu'on trouve chez Ricoeur avec la métaphore vive qui va être quelque chose de non habituel. Je ne sais pas si on le distingue parce que la métaphore vive va être linguistique, là où la métaphore d'invention va être conceptuelle. Et je me demandais, par rapport à cette innovation dans l'élément linguistique, si on a quelque chose d'innovant, de non habituel et de surprenant, comment est-ce qu'on peut évaluer sa pertinence ? Alors, donc, là, donc, et pour vous répondre, oui, alors, donc, d'abord, donc, quand on parle, donc, de métaphore vive, voilà, on parle, donc, bien sûr, donc, d'une métaphore qui est d'invention, voilà. La métaphore vive de Ricoeur, je l'ai citée, donc, plusieurs fois aussi dans ma thèse et dans mon livre également, donc, c'est la métaphore, donc, d'invention, voilà. Donc, c'est vraiment, donc, il y a, donc, on peut dire, il y a des dégrés d'invention, on peut dire, voilà. Mais, donc, et là, on parle de quelque chose vraiment, donc, où, donc, par exemple, l'auteur, l'écrivain, donc, a vraiment, donc, créé, donc, un lien où il n'y avait pas, par exemple, voilà. C'est ça, donc, l'invention, on peut dire l'invention, voilà. Il y avait quelque chose de, donc, il a créé quelque chose de nouveau. Et, donc, par contre, donc, Ricoeur, par exemple, je voulais aussi vous donner des exemples parce que je cherchais ça. Voilà, et, donc, Ricoeur, donc, il dit, donc, il y a, donc, également, donc, la métaphore, donc, et, donc, je vais vous donner aussi un exemple parce que c'était plus intéressant et j'ai cherché avant également, mais, voilà. Donc, en fait, donc, et, voilà, je l'ai trouvée. Désolée, hein, parce que je voulais également vous donner tout ça pour, vous montrer les exemples. Désolée, je pars du temps parce que, voilà. Alors, donc, en fait, donc, voilà, Ricoeur, donc, il nous dit, par exemple, si, par exemple, on considère, voilà, René-Char, voilà. Il y a, donc, le chat commune, je vais l'ajouter ici. Alors, par exemple, il y a, donc, René-Char, voilà, montagne de grands musées au sommet des vautours fivreuses. Alors, là, donc, c'est vraiment, on est dans la métaphore, donc, d'invention et vraiment dans la métaphore vive de Ricoeur, voilà. Et bien sûr, donc, il y a, donc, une similarité entre deux domaines, hein. Donc, et, donc, on est toujours, donc, dans ce qui concerne, donc, c'est, je pense que c'est au-delà. Donc, Ricoeur, il parle plutôt, donc, on peut dire, de l'invention comme quelque chose de nouveau. Mais, donc, le cognitivisme va au-delà de ça, comme je peux vous dire. Et donc, on parle plutôt des concepts, voilà. Donc, les concepts, ils existent, voilà. La nouveauté, c'est de créer, donc, un pont entre deux concepts. C'est ça. Donc, par exemple, il y a deux concepts qui existent déjà. Et c'est, donc, la nouveauté qui est vraiment, donc, le fait de créer, donc, une métaphore vive, c'est, donc, vraiment, donc, de créer un pont, une liaison entre ces deux choses. Voilà, c'est ça. Et l'auteur, l'écrivain peut faire ça. Parce que, par exemple, je vous, je prends en considération, par exemple, et c'est toujours, donc, et Ricoeur, par exemple. Imaginons tout ça, par exemple. Et, donc, là, alors, le chat, désolé, alors, c'est ici. Voilà, imaginons tout ça. Alors, et donc, pied de table, pied de chaise, pied de la montagne. Et, donc, tout ça, donc, c'est de la catacrèse. Voilà, c'est la métaphore morte pour Ricoeur. Donc, et là, donc, la métaphore morte, c'est quoi, alors ? Ce n'est pas une métaphore ? Alors, pour le cognitiviste, c'est toujours une métaphore. Mais, c'est une métaphore figée. Voilà. Il y a, donc, il y a été, donc, on peut dire, un procédé de figement qui a créé, donc, une catacrèse. Mais, au début, c'était, donc, à l'origine, c'était une métaphore. Parce qu'au début, donc, les locuteurs qui avaient, donc, ces termes, non, ils avaient, donc, le pied, et la table, et la chaise, et la montagne, par exemple. Non, ils ont créé, ils ont dit, oh, voilà, il y a une similarité entre montagne, table, chaise, et les êtres humains. Bon, on peut créer, alors, donc, une similarité. Et, à partir de ça, bon, on invente ces termes. Donc, pourquoi pas, on va, on va l'appeler, donc, le pied de la montagne, on va l'appeler pied de la montagne. Voilà, parce qu'ils nous rassemblent. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, alors, petit à petit ? Cette dimension, donc, d'historicité, du langage, non ? Donc, la langue s'est cristallisée, donc, a subi, donc, un procédé de congélation, voilà. Donc, mais à l'origine, à l'origine, était, donc, une invention. Et une invention à partir de quoi ? De la similarité, voilà. C'est ça, c'est ce que j'ai tant de vous dire. Donc, il y a, donc, quelque chose qui est vraiment, donc, on va partir, donc, d'une similarité. Un être humain voit une similarité, dit, oh, c'est très intéressant, ça. Je dirais comme ça. Bon, si, donc, la communauté, donc, des locuteurs disent, ok, on va accepter ça, c'est très sympa, ça me convient. Bon, là, il y a la décision de la communauté linguistique, donc, d'utiliser, d'employer, donc, ce terme. Vous me comprenez ? Ça va ? Donc, il y a une sorte, donc, de, on peut dire, de, voilà, des conventions sociales. Et, donc, le terme sont devenus petit à petit congélés. Donc, on ne les reconnaît plus, mais il y avait des métaphores à l'origine. Vous me comprenez ? Ça va ? Je ne sais pas comment expliquer tout ça. Mais, donc, c'est vraiment pour vous dire qu'à l'origine, donc, même, par exemple, aujourd'hui, il y a, donc, des chansons, par exemple, non ? Et, donc, il y a, donc, des mots, des phrases qui restent, donc, dans le langage quotidien. Et, donc, et, à la base, étaient des choses, des métaphores vives, pas mortes. Mais, aujourd'hui, si on les considérait, donc, avec un degré d'historicité, voilà, on a, donc, des métaphores mortes. Philippe, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Oui, oui, pour le pied, pardon, je remets mon micro. Voilà, oui, donc, pour le pied de la montagne, enfin, pour les catacresses, je pense qu'il faut être méfiant sur le... Elle ne fonctionne pas du tout comme les autres métaphores. Il est certain qu'on a un processus, au plan conceptuel, du même ordre que les autres métaphores, puisqu'on a une projection de similarité, voilà. Mais, on ne peut pas dire que ce soit vraiment une métaphore qui se soit conventionnalisée, puisqu'elle a toujours été comme ça. Et puis, en plus, le pied de la montagne, c'est pas seulement... Enfin, il y a le pied de la chaise, etc. Enfin, bon, il y a toute une extension, enfin... Donc, c'est assez compliqué, je veux dire. Mais, le mot pied, en particulier, je veux dire, c'est un exemple assez compliqué. Il y a... C'est d'ailleurs un mot... C'est assez curieux, puisque c'est un mot qui génère beaucoup de mots composés en français. Enfin, bon, comme souvent, les parties du corps, mais le pied est particulièrement bien représenté. C'est un mot extrêmement polysémique et qui intervient dans beaucoup d'expressions figées. Enfin, bon. Donc, bon, soyons un peu prudents sur la façon de décrire, mais je suis tout à fait d'accord avec, globalement, l'idée générale du processus que tu as décrit. Donc, oui, sur Ricœur, c'est la même chose, en effet. Sauf que Ricœur se situe sur un plan plutôt linguistique, a priori, mais rien n'exclut de le lire du point de vue conceptuel. La métaphore vive, c'est en effet exactement ce qu'on cherche à décrire quand on parle de métaphore d'invention. Simplement, comment dire, là, la différence, si vous voulez... On peut se référer à ce que Marie-Angela a dit tout à l'heure sur la traduction des métaphores. Ça, c'est un point extrêmement intéressant. Comme certains d'entre vous et certaines d'entre vous travaillent sur les métaphores dans les textes, c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait deux paramètres pour comparer des traductions de métaphores. C'est, est-ce qu'on a un mapping identique ou différent ? Et est-ce qu'on a des mots identiques ou différents ? C'est-à-dire qu'on peut, en gros, ça fait un tableau à quatre cases. Et donc, vous pouvez avoir avec... Forcément, si le mapping est différent, les mots seront forcément différents. Donc, il n'y a que trois cases intéressantes. Vous pouvez avoir un même mapping. Moi, je dirais même, il faudrait dire mapping différent, mapping similaire ou mapping identique. Il y a trois possibilités pour le mapping. Et puis ensuite, est-ce que même avec un mapping identique, on peut avoir des mots différents dans la traduction ? Ou avec un mapping similaire, etc. Donc, ça, c'est un point intéressant qui montre bien la différence entre le niveau linguistique et le niveau conceptuel. Et voilà. Mais l'idée... On a aussi chez Merleau-Ponty la notion de parole parlante. Et c'est un peu là ce dont on parle avec la métaphore d'invention. C'est toute cette problématique de comment est-ce qu'on sort... Comment est-ce qu'on peut dire quelque chose de neuf avec un langage partagé par tout le monde ? Comment est-ce qu'avec les mots de tous, je peux dire quelque chose de différent ? Précisément parce qu'il y a des sortes de combinaisons qui ne sont pas purement compositionnelles. Et c'est ça qu'inventent les écrivains en général. C'est qu'ils inventent des façons de construire les textes. Alors là, ce n'est pas au niveau du mot ou même de la phrase. C'est en général au niveau du texte qui rejaillit sur l'ensemble. Mais c'est ça le problème. C'est comment est-ce qu'on crée du nouveau avec des matériaux que chacun possède ? Et il ne s'agit pas juste de dire on fait des phrases nouvelles, des phrases différentes. Il s'agit de dire on écrit des choses qui étaient impensables auparavant. Je ne sais pas moi, penser à Céline, par exemple, à la façon dont le voyage au bout de la nuit est arrivé dans la littérature française, comme une espèce d'ovni, enfin comme une espèce de chose extrêmement étrange dans la façon d'écrire. Bon, là, il y a de l'invention à chaque coin de page. Il y a de l'invention linguistique à chaque coin de page, de l'invention stylistique. Bon, donc c'est autour de ça qu'on tourne là avec cette réflexion sur la métaphore d'invention. Donc on est bien tout à fait du côté de Ricœur et de la métaphore vive, c'est certain, oui. Je voulais vous donner aussi un exemple de traduction. Par exemple ici, alors la phrase, à l'origine, un élément, c'est la phrase « me déchira une toile devant les yeux ». Et donc la phrase, dans les textes cibles, c'est cette phrase « déchira un voile devant mes yeux ». Voilà, donc c'est pas donc une toile. Et donc pourquoi je fais attention aux deux termes, donc toile et voile, parce que c'est vraiment, donc ça fait vraiment une sorte de différence. Donc il crée donc à partir, donc, normalement donc voile, donc c'est connu, donc dans toutes les langues, on a des exemples comme ça. Donc il y a par exemple, je voulais vous donner des exemples ici. Et il y a, je vous montre, et on a là. Je vous l'ajoute ici. Voilà. Et là, dans toutes les langues, on a par exemple le voile, donc par exemple, un voile tombe des yeux de quelqu'un. Par exemple, en italien, on a « cadere il velo d'ayocchi ». On a aussi « el velo cae de nuestros ojos ». Et les bandos, par exemple, en alémane, c'est les bandos « schuppen », non ? Et en anglais, on a aussi des « scales », les équeilles. Donc, mais c'est toujours la même phrase. Et ils ont donc tenté de réinventer cette chose. Donc c'est vraiment un procédé de réinvention. Donc il y a une phrase qui est, on peut dire, figée, donc dans la forme de départ en alémane. Et donc on la transforme en traduction dans une métaphore vive. C'est ça. Donc c'est ça le travail des traducteurs également. Et en faisant quoi ? En changeant un mot, c'est ça. Parfois, donc un mot, vraiment, va faire changer la signification de terme. Voilà. Donc là, on peut voir, bien sûr, qu'il y a une transformation totale de la signification. Voilà. Parce que donc, les traducteurs, ils n'ont pas choisi de déchirer un voile, mais c'est une toile. C'est vraiment, donc, la toile, on peut dire, est différente comme objet. Parce que c'est un objet plus épais par rapport au voile, non ? Et il y a aussi, donc, ils ont ajouté quelque chose au niveau sémantique au livre, voilà, en français. Donc, parce que, par exemple, il y a, ça, je dois faire comme une petite parenthèse. Par exemple, chez Christa Wolf, on a intérêt de mettre en évidence, donc, l'épaisseur de la cécité intellectuelle de Cassandra. Et donc, les traducteurs ont préféré, donc, se rapprocher de l'usage du matique plutôt que restituer, donc, voilà, tout ça. Donc, la variante originale, c'est ça, à la base. Donc, c'est pour vous dire un peu, donc, qu'il y a toujours des exemples différents, voilà. Mais il faut voir, cas par cas, donc, c'est vraiment un travail très long, voilà. Et donc, c'est ça. Mais, donc, j'ai donné, donc, dans les livres, j'ai mis, donc, des exemples, donc, de mon travail, voilà. Bon. Très bien. Est-ce que le livre que tu as publié, tu l'as dans ton ordinateur en version électronique, bien sûr. Est-ce que tu pourrais éventuellement, comme version, prendre un chapitre qui parle un petit peu théorique, un petit peu un chapitre du début, m'envoyer une version numérique que je pourrais partager avec les étudiants, hein, pour ceux, celles qui souhaitent entrer un petit peu dans le détail de l'analyse. Je ne sais pas, dans les chapitres du début, tu as des parties vraiment théoriques, et éventuellement, je peux, on pourrait peut-être, avec ton accord, donner accès. Oui. Oui ? Enfin, oui, je peux vous l'envoyer, donc, je vais, donc, en tirer, donc, quelque chose, et je vais l'envoyer. Voilà, bon, il ne faut pas, évidemment, envoyer tout le livre, parce que tu aurais des problèmes avec l'éditeur, mais on peut, un chapitre, il n'y a pas de problème avec un chapitre. D'accord, oui, oui. Non, mais pour moi, ça va, donc, c'est l'éditeur, plutôt. Oui, 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 c'est sûr. Avec les livres, donc, on ne gagne rien, donc. Oui, c'est sûr. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ? Non ? Eh bien, écoutez, je vous remercie pour cette séance. Donc, la semaine prochaine, normalement, je vous donne une séance enregistrée que je vais mettre en ligne. Pour aujourd'hui, on va, donc, s'arrêter là. Je reçois toujours régulièrement, donc, des messages de votre part pour, soit des questions concernant votre travail, soit des demandes d'entretien pour l'avancement des mémoires, etc. Donc, n'hésitez pas, continuez à m'écrire pour cela. Donc, je vous dis dans 15 jours, pour une prochaine rencontre en direct par Zoom, puisque la semaine prochaine, je vais vous mettre, donc, en ligne, un cours qui portera sur la question d'iconicité, sur Peirce, etc. Donc, une chose un petit peu technique sur laquelle je reviendrai ensuite avec vous en direct, mais je préfère faire un premier enregistrement pour que vous puissiez vous faire un avis vous-même. Et puis, voilà, s'il n'y a pas de questions particulières sur l'organisation. Alors, je n'ai pas encore, je vous avais promis que j'allais mettre en ligne, enfin, je vais vous en adresser un lien pour que vous puissiez indiquer votre sujet de travail personnel. Non pas le mémoire, mais le travail que vous rendez pour le séminaire. J'ai préparé un document de type un tableau, quoi, tout simplement, avec nom, prénom, adresse mail, titre du travail personnel, pour m'assurer vraiment que tout le monde a bien rendu un sujet précis. Merci. Et je vais le mettre dans un document partagé auquel tout le monde aura accès à partir d'un lien. Et donc, je ne l'ai pas encore fait. Je pense que j'aurai le temps de le faire en fin de semaine cette semaine. Voilà, donc, merci encore. Je vais rester dans la séance avec Marie-Angela pour régler quelques petits problèmes. Et je vous dis donc à dans 15 jours. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.